Salut à tous, c'est Dr Nozman et vous regardez... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Alors, Dr Nozman, comment t'as décidé de lancer une chaîne scientifique ? J'ai toujours été passionné en fait de découvertes, de technologies, de sciences, de toutes ces choses-là en fait, de fonctionnement, des choses qui nous entourent, etc. Et ça m'intéressait de comprendre, de comprendre tous ces phénomènes qui nous entourent et ensuite d'essayer de les transposer en vidéo, de les expliquer avec des mots simples parce que moi, je suis le premier à pas forcément comprendre tous ces trucs-là. Donc, essayer de me dire que je peux comprendre ces choses-là, c'est me dire en fait que tout le monde peut les comprendre et du coup, mon kiff, c'est d'essayer de les faire comprendre à tout le monde. En tout cas, non, c'est plus une espèce de continuité qui me fait évoluer et de base, je suis pas quelqu'un qui a des plans sur la comète en fait. Je vis ma vie vraiment un peu au jour le jour depuis 10 ans, enfin depuis toujours en fait. J'ai pas de plan pour même demain, techniquement, je sais pas trop où est ce qu'il va se passer. C'est incroyable de pouvoir voir ça. On dirait qu'il y a vraiment de la magie qui se passe là-dedans. Ça me casse la tête, il me casse la tête. Vous imaginez pas à quel point c'est agréable de le manipuler comme ça ? Un mirascope. Cet objet, si vous voulez, a la particularité de pouvoir créer totalement des illusions parce que cette grenouille ici-même n'existe pas. Bon, je crois qu'on tient un objet qui peut largement aller dans nos top 5 des trucs contre-intuitifs. Je veux dire, avec la fontaine stroboscopique, on est pas mal niveau phénomène bourrin, mais avec ça, on est pas mal non plus. Non mais regardez comment c'est possible ce truc. De base, un gyroscope, en fait, c'est, pour replacer le truc dans le contexte quand même, c'est une espèce de toupie, en fait, finalement, qui va tourner comme une toupie, qui va avoir, voilà, son inertie et qui, au bout d'un moment, va s'arrêter de tourner. Généralement, ils viennent avec des cordes, en fait, tu l'enroules et tu tires comme ça et ça lui donne son élan. Et donc là, comme je le disais, en fait, il y a un petit moteur qu'on vient juste plugger en dessous, comme ça, et ensuite... T'es parti en mode youtubeur, là. Là, je le représente, non mais c'est fou. Non mais celui-là, je pense que vraiment, c'est clairement l'objet qui a fait, dans les vidéos en tout cas, qui a fait le plus péter un câble aux gens parce qu'il est vraiment complètement incroyable. Donc ça, on m'a diagnostiqué, ouais, Gilles Delatourette, quand j'avais, je pense, 9 ans, un truc comme ça, à la suite de problèmes d'attention à l'école, notamment les profs qui disaient, ouais, il n'est pas attentionné, il fait ci, il fait ça, machin, nan, nan. Et aujourd'hui, ça se traduit par toujours des petits tics nerveux. Mais j'imagine que j'ai soit appris à vivre avec, soit appris à les camoufler ou à les faire quand je sais que personne ne me regarde, voilà. Ça sent plutôt bon. J'ai envie de goûter pour voir, il n'y a que des choses naturelles. C'est pas super bon, mais bon, passons. Bon, voilà. Pardon. C'était pas scripté à cette époque, c'était vraiment nature. En tout cas, ça montre que t'as fait énormément de chemin. Ouais, en tout cas, dans les anses, peut-être, parce que là, clairement, il y a un problème de jeu, il y a plein de problèmes. Parce qu'il y avait un manque d'aisance dans une caméra ? C'est très probable. En tout cas, peut-être que je ne me le disais pas, mais c'est possible. Mais je pense que, ouais, effectivement, pendant un certain temps, les lunettes m'ont bien aidé à me cacher derrière quelque chose. Même si je tournais tout seul chez moi, il n'y avait personne pour me regarder. Ce n'était pas très intimidant, mais c'était peut-être au moment de la diffusion ou qu'il y avait d'autres gens qui regardaient. Peut-être que, voilà, c'est marrant. Donc le biome, c'est le lieu ? Le biome, c'est le nom du skatepark. C'était vraiment très intéressant.